Bien, bonjour à tous et bienvenue pour ce 34e épisode de la série Une semaine à commerce de proximité, la série qui vise à mettre en avant le principe du commerce de proximité à Amiens. Souvenez-vous, la dernière fois, nous avions visité Mug & Cats. Aujourd'hui, je vous propose de changer d'univers. Nous sommes au 1 rue Henri IV chez Veralti et nous allons parler de jeux de réalité virtuelle avec Florian et Maxime. Bonjour Florian, bonjour Maxime. Bonjour, bonjour. Ça va ? Oui. Bon alors dites-nous, qu'est-ce que c'est Veralti ? Qu'est-ce qu'on peut trouver ? En quoi c'est si spécial Veralti ? Très bien. Donc notre établissement est spécialisé dans la réalité virtuelle. Donc c'est une salle d'arcade. Donc c'est très bien pour les multijoueurs, etc. On peut aussi bien trouver des jeux solo. Parce que l'expérience de réalité virtuelle, c'est vraiment ça, c'est une expérience à vente. C'est vraiment pas comme jouer chez soi, devant une télé. C'est vraiment une expérience à faire ensemble, etc. Voilà. Chez Veralti, on a choisi de privilégier pas seulement les jeux vidéo, mais aussi les expériences, la découverte, la visite de musée, faire du sous-marin par exemple. Et c'est toujours une convivialité. C'est pour ça qu'on a choisi de mettre des canapés et des télés pour voir ce que la personne voit dans le casque et vraiment partager l'expérience. D'accord. Donc c'est pas que les jeux, comme vous le disiez, visites de musée, carrément. Oui, donc vraiment c'est très varié, c'est Veralti. Exactement. D'accord. Et donc là, je pense que ce sont les salles de jeu, c'est ça ? Exact. Donc on en a plusieurs. On a plusieurs types de technologies, déjà. On en a cinq ici, donc là vous voyez les trois. Et derrière, il y en a deux autres. D'accord. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle des casques standards, ce sont des casques filaires, avec un espace dédié. Donc je vais vous abonner. Donc là c'est la grande salle, donc là c'est les jeux, là ? Là c'est les casques standards, c'est filaire. Donc on propose plusieurs sortes de technologies. Et qu'est-ce qu'on peut faire par exemple dans cette salle ? On peut faire des jeux, on peut faire... Exactement, des jeux, vous pouvez très bien, comme on a dit, il y a des films d'animation qui existent. Non, c'est parfait pour les enfants, parce que c'est pas compliqué, c'est tout public. Oui, en fait dans ces salles, on peut faire tout type d'expérience. La seule différence, ça va être dans la grande salle du fond, où là on va montrer, on peut faire beaucoup de choses qui sont beaucoup plus grandes. Mais sur cette salle-ci, on peut aussi bien faire des jeux vidéo, faire des expériences de musée, etc. Tout les casques se valent à l'avenir de ça. C'est juste le confort d'expérience et de déplacement dans l'espace, on vous expliquera comment ça va. D'accord, quand vous dites film d'animation pour les enfants, on dit qu'il y a des enfants, sont dans le film ? Exactement. Ils participent, entre guillemets, vous êtes dans la scène, les personnages vous regardent, etc. Vous êtes vraiment dans la scène avec les personnages. C'est ça, c'est tout à fait différent. C'est génial. C'est vraiment très spécial. C'est sûr que vous avez une salle encore plus grande, plus avancée. Ça, c'est la salle d'étil aux expériences de type escape room et aux expériences justement beaucoup plus vastes. Là, on va pouvoir marcher dans tout l'espace et profiter de plus de 20 mètres carrés. On a un casque sans fil et du coup, ce casque sans fil va permettre, dans le cadre d'une escape room, d'aller fouiller les meubles, d'aller d'un bout à l'autre de la pièce et vraiment d'être immergé dans un nouveau lieu. D'accord. Est-ce qu'on peut faire une petite expérience ? Tenter un truc ? Oui, si vous voulez, il n'y a pas de problème. Alors allons-y, je vais vous inviter à tester. On va tester ça. Je suis. Voilà, exercice pratique. Allons-y. Je vais vous demander d'étendre vos mains. Pour votre sécurité, vous mettez dans le menu. D'accord. Hop, vous voyez, vous prenez comme ça. En fait, je vais vous mettre le casque. D'accord. Dites-moi si vous voyez assez clair le casque. N'hésitez pas à régler les portes même, si vous voulez. Ouais, je le vois. Super. Très bien. On est vraiment immergé dans le... Ah oui, c'est... Voilà. Et vous pouvez vous déplacer, etc. Et allez-y, faites des pas de côté. C'est pour ça, ça prend vos positions dans l'espace. Je ne sais pas si les spectateurs le voient, mais j'ai en face de moi un level finish. Voilà, il y a marqué que j'ai fini à niveau. Et on propose de recommencer une partie. Allez-y, recommencez. Ça devrait être mieux. D'accord. Bon, alors allons-y. Restart. J'ai repris l'argent. Allez-y. On sort, c'est parti. C'est parti. Bonne chance à nous. Merci. Alors. Allez, c'est parti. On s'est avec quel bouton ? Ça, alors. Vous devez taper dans le sens du cul. Tout à fait. Ok, comme ça ? Exactement. Chaque couleur, un sabre. Parfait. Ok. Rasa, vite là. C'est au rythme de la musique. Ah, j'ai des mires face à moi. Allez-y. 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 Sous-titrage ST' 501 On a vraiment l'impression qu'on est à l'intérieur du jeu et que les cubes nous foncent vraiment dessus. Donc c'est vraiment de la réalité virtuelle. On a vraiment l'impression qu'on va se prendre un cube si vraiment on ne réagite pas assez vite. C'est vraiment très bien fait. Et lorsqu'on est ça, on se touche, on a une vibration. Donc... Bon, là, voilà. Bravo. En mode facile, mais c'est compliqué. Pour une très bonne tentative. C'était le mode facile en plus. Donc c'était déjà... J'imagine même pas le mode difficile. Déjà un petit exercice, c'est assez physique en plus. Oui, c'est physique, je peux confirmer. En tout cas, c'est vraiment génial parce que, comme je le disais, on a vraiment l'impression de ne plus être dans cette pièce. Exactement. Et de faire partie du jeu et de mettre ça vie en feu comme des personnages de vidéo. Exactement. Donc, c'est toute la différence entre la réalité virtuelle et le jeu vidéo normal, c'est qu'en même temps, l'expérience est beaucoup plus intense et immersive. D'accord. Et vous êtes là depuis combien de temps ? C'est nouveau ? C'est nouveau, oui. On a ouvert officiellement le 3 juillet. Donc il y a un peu moins d'un mois maintenant. D'accord. Bah écoutez, personnellement, je trouve ça génial. Donc je ne vous souhaite que de la réussite parce que c'est vraiment, c'est très spécial d'ailleurs dans un lien. Et en plus, c'est vraiment, on a vraiment l'impression, c'est immergent. Donc écoutez, merci à vous pour cette présentation. Merci à vous. Merci. C'est pas positif. Je vous en prie. Et merci à vous d'avoir suivi ce nouvel épisode de la série Une semaine, un commerce de proximité. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Je ne vous en dis pas plus. Bye bye.